La supériorité aérienne revêt un caractère ambivalent tel que nous pouvons l'observer aujourd'hui. En effet, si son caractère d'impératif stratégique reste une constante immuable, notre approche dans sa conquête et son maintien mérite d'évoluer. La supériorité aérienne est effectivement une constance car les principes fondamentaux, théoriques et pratiques de l'arme aérienne traversent les âges. Aussi, je vais même reformuler la question que Gollum vient de me poser. La question n'est pas pourquoi la supériorité aérienne est un impératif stratégique, mais pourquoi elle restera un impératif stratégique dans toute opération à venir. J'avais dit que je ferais un peu d'histoire, je vais revenir 127 ans en arrière. Le premier stratège de la puissance aérienne, Clément Adair, est dicté une maxime qui reste terriblement d'actualité. Il sera maître du monde, qui sera maître de l'air. Et la maîtrise de l'air, une fois le défi technologique évacué, ce n'est ni plus ni moins que la supériorité aérienne. De Clément Adair à John Warden, en passant par Douai, rien n'a changé. La supériorité aérienne garde son caractère stratégique pour plusieurs raisons. La première est doctrinale. La supériorité aérienne reste la clé de voûte de l'arme aérienne, qui est elle-même l'option militaire de premier recours de l'appareil décisionnel politique. Il n'y a qu'à regarder les conflits des 30 dernières années pour s'en convaincre. L'arme aérienne est une arme d'entrée en premier. La seconde raison, elle est opérationnelle et stratégique. La supériorité aérienne, qu'elle soit totale, locale ou temporaire, est l'assurance raisonnable que le champ de bataille ne s'enquilosse pas. La supériorité opérationnelle dans les airs offre le mouvement et l'initiative aux effecteurs de surface, qui se traduisent par un ascendant opérationnel, mais également stratégique dans le cours de la guerre, et ou à la table des négociations. Car on sait tous qu'à la fin, il n'existe qu'une solution politique qui se passe par des négociations. Si je reviens sur la guerre en Ukraine, cette guerre en dit long sur le caractère stratégique de la supériorité aérienne, même si beaucoup nous poussent vers une lecture opposée. Beaucoup de choses ont été écrites ou dites sur la guerre en Ukraine, tout et surtout son contraire. D'aucuns voient dans l'absence de supériorité aérienne la démonstration qu'il s'agirait désormais d'un confort tactique dont il faudrait apprendre à se passer. D'autres instrumentalisent l'essentiellement de la guerre en Ukraine pour défendre que chaque composante doit disposer d'un modèle complet de lutte, au motif que les intégrations interarmées seraient impossibles dans le contexte de la guerre de haute intensité. C'est exactement ce que notre modèle d'armée actuel et la guerre en Ukraine nous enseignent de ne pas faire. Et j'insiste sur le pas faire. On connaît cette citation bien, le mal qui le plus fait souffrir est celui qu'on ne voit pas. Et en fait, dans le cas de la guerre en Ukraine, nul doute que l'absence de supériorité aérienne crée le plus de mal aux belligérants étant donné que nous sommes dans une guerre d'usure. Alors que paradoxalement, le fait que la supériorité aérienne soit la grande absente du conflit confirme en creux la doctrine occidentale qu'il érige en préceptes. Si la supériorité aérienne reste la pierre angulaire de l'initiative et de la liberté de mouvement, comme je viens de vous le présenter, l'environnement stratégique nous invite à la conquérir avec une nouvelle approche. La supériorité aérienne est et a souvent été considérée comme une affaire d'aviateurs. C'était vrai, ce n'est pas le cas et vous verrez par la suite comment je vous le démontre. Rappelez-vous la première guerre du Golfe, 38 jours d'opérations aériennes avec la supériorité aérienne en premier rideau, 5 jours d'opérations terrestres, puis un cessez-le-feu. Une belle forme de séquençage de l'engagement d'aviateurs avant l'engagement des soldats, performant, mais c'était il y a plus de 30 ans. Est-ce que la même approche conduirait en 2024 au même succès ? Je ne pense pas, car la complexité et le caractère insidieux et hybride de la guerre contemporaine militent en faveur d'une nouvelle approche. La supériorité aérienne doit donc s'aborder différemment aujourd'hui. Il s'agit d'un bien commun et donc d'une quête commune, et j'insiste sur le terme commun. La supériorité aérienne n'est plus qu'une histoire d'aviateurs. Il s'agit du premier effort physique à réaliser. Elle nécessite la synchronisation des effets de tous dans tous les milieux et dans tous les champs. Il est vrai que cette synchronisation devra être faite au niveau du commandement de la composante aérienne. Évidemment, les effecteurs aériens ont une place importante, mais ce ne sont pas les seuls. Je note par ailleurs que l'armée de l'espace n'a jamais eu le monopole des effecteurs aériens. Il existe des effecteurs aériens dans la marine et dans l'armée de terre. Enfin, et c'est le plus important, la supériorité aérienne ne doit plus s'appréhender uniquement par une approche exclusive du milieu aérien. Dans ce nouveau contexte, l'un des facteurs clés de succès à l'instauration de la supériorité aérienne, en haute intensité, sera notre capacité à opérer en multimilieux, multichamps, et dont l'abréviation que j'utiliserai sera M2MC. Je vais vous donner quelques exemples, ce sera plus parlant. Dans le domaine spatial, la neutralisation des capacités de télécommunication par satellite contribue à entretenir l'établissement de la supériorité aérienne en entretenant la cécité de l'adversaire. Dans le milieu maritime, l'action des effecteurs d'un SNA visant à couper les câbles sous-marins critiques de l'adversaire ou à détruire un porte-avions concourt directement à l'établissement de la supériorité aérienne. L'utilisation de la défense solaire de manière coordonnée et dispersée, et ce, quelle que soit l'armée détentrice, de manière offensive ou défensive, contribue à instiller l'idée chez l'adversaire que l'espace aérien lui sera systématiquement contesté. L'usage de l'artillerie à longue portée pour nettoyer les capacités ennemies de supériorité aérienne dans la profondeur sont à intégrer dès les premières phases de la campagne aérienne. L'emploi de forces spéciales pour détruire ou empêcher des radars au sol, des avions-radars, et on a des exemples récents d'A-50 russes détruits par des forces spéciales, et des systèmes solaires réduit le potentiel de détection et de déni d'accès de l'adversaire et augmente, évidemment, d'autant les capacités de pénétration par les airs. Enfin, last but not least, comme dirait nos camarades britanniques, l'exploitation du domaine électromagnétique doit recueillir une attention particulière, d'autant que la convergence avec le milieu cyber est évidente. Mais aujourd'hui, les opérations électromagnétiques demeurent toujours le parent pauvre des opérations multimilial et multichamps. Pourtant, le ROEM, le renseignement d'origine électromagnétique, caractérise les brèches. La guerre électronique les ouvre, le cyber les exploite. En conclusion, vous l'aurez compris, la supériorité aérienne demeure un impératif stratégique qui oscille entre constance et évolution. Un enjeu stratégique, car elle offre le mouvement et l'initiative, qui se traduit certes par un ascendant opérationnel, mais également stratégique sur le cours de la guerre et des négociations. Elle nécessite néanmoins une évolution dans notre approche, qui pourrait se résumer ainsi. La supériorité aérienne doit s'inscrire à la confluence des effets et des objectifs de tous les milieux et champs de conflictualité à minima dans les premières phases de la guerre. Elle est une condition nécessaire, et non pas suffisante, d'une campagne militaire victorieuse. Et pour appuyer cette affirmation, je citerai le général Montgomery. Si on perd la guerre dans les airs, alors on perd la guerre, et on la perd vite. Merci infiniment, mon général. Et effectivement, ce caractère stratégique de l'acquisition de la supériorité aérienne en premier est immuable. Vous l'avez dit, les moyens par contre par lesquels on va chercher à accueillir cette supériorité doivent s'adapter au contexte. Et c'est ce contexte qui m'amène naturellement vers toi, mon cher Justin. Quelle est ton appréhension de la posture des forces aériennes européennes en particulier ? On peut parler de l'OTAN en général, mais je suis plus intéressé par les forces aériennes européennes dans le contexte stratégique et technologique de nos compétiteurs. Merci et je dois dire désolé pour ne répondre en français, mais croyez-moi, c'est dans votre intérêt. Je pense que la main challenge pour l'air superiorité en Europe contre les Russes, une bonne valeur de l'événement de l'année dernière, c'est que nous pouvons maintenant dire que les Russes, pas un adversaire ou Redland ou ce qu'on a l'habitude de dire. C'est la base de l'air de l'air, donc la lutte pour l'air superiorité, in terms of what we need to achieve in Europe and the gaps that we need to be able to fill, are primarily not in the traditional air-to-air domain. What we have seen in the air from Russian fighters and the rest of the Russian aerospace forces in an air-to-air sense is that while they have some fairly impressive technical capabilities, those technical capabilities are significantly below the level that would cause us serious problems, assuming our air-to-air forces in Europe were performing as they should, and that the level of tactical overmatch that we have in European air forces in traditional air superiority taskings is probably sufficient for the foreseeable future against Russia. What we cannot do in Europe at the moment is roll back the ground-based Russian air defence systems. This is not because we don't understand how to do it. It's simply because in multiple decades of having to choose priorities in wars of choice against forces which either had very limited air defence capabilities or where the Americans were willing to flatten those air defence capabilities first in the initial week or two, those suppression and destruction of enemy air defence's capacities have been consistently neglected. So the challenge is relatively simple. We need to find, fix and destroy between 200 and 300 mobile, self-defence capable, semi-armoured, surface-to-air missile type systems and radars in about two weeks. As a technical challenge, that is eminently doable for European air forces. It should be. The bill, incidentally, just as we say in English, on the back of the fag packet, is about 12 billion euros between two or three countries over five years. And we could do it quicker if we really decided it was the priority that we should. Fortunately, the Americans with international partners have developed the perfect aircraft for finding and fixing those surface-to-air missile systems and their radars. It's called the F-35. I know it's not hugely popular in France. And it's also, by the way, very inefficient for lots of tasks. But it was very specifically designed for SEAD and DEAD. What it will give you, in blunt terms, if operated correctly, is the ability to geolocate and generate target coordinates on surface-to-air missile systems' radars almost as soon as they turn on, if you are flying in the correct way with the correct tactics in roughly the right place. Europe actually has quite a lot of F-35 already, and more will come. What we do not have is air forces with the scale to operate those aircraft in the formation sizes needed with the focus needed to be really good at the tactics that you need to employ with those small European air forces because they are trying to do too much, too many mission sets, and it's an expensive airplane, so they don't get to fly as much. What we need is the other European air forces who do not fly F-35, who have more mass with less penetrating aircraft but with heavier payloads that are more efficient, something like, I don't know, potentially La Rafale, to take over a lot more of the burden of defensive counter-air, close air support, battlefield interdiction, training and exercising missions so that those air forces who do operate F-35 can focus and rely on their allies to close the gaps elsewhere, focus on doing that SIAD-DIAD training. And the other thing we need is munitions. Bombs are not useful for SIAD and DIAD, not in the modern era. We need standoff munitions and not storm shadow or scalp either. Those are only useful against fixed targets. These targets move. They move regularly. So we need missiles with a degree of standoff that have an active seeker that can find and kill a SAM when it has turned off its radar and is moving. There are only two such systems in the world. One is American, the Argym ER, AGM-88G, and the other one is British, Spear 3. Take your pick. But if you wish to be part of the SIAD-DIAD game, those are your options because they exist now and can be bought, although the waiting list for American weapons is quite long now. And the British ones, we've done the classic British thing. We've developed brilliance, and then we've spent so little money that the numbers are tiny and therefore the cost is high. So we might need some cooperation with allies to produce at scale. France does not necessarily need to go this way towards SIAD-DIAD, but some European allies must, because even if Donald Trump does not get elected in November, and if he does, I suspect what we think of currently as NATO deterrence and assurance is probably on the way out. Congress can hold him up for a few years, but if the president does not believe in it, then how valuable are those guarantees, and how valuable would the Russians think they are? Even if, hopefully, he does not become the president again, the Americans will not have the capacity to deal with both a Chinese scenario and a European scenario simultaneously. And the most likely scenario in which the Russians choose to attack territory of a NATO ally is when the Chinese and the Americans are involved in a standoff or a fight, because they will never get a better opportunity. In terms of keeping Ukraine going, that's vital. If we can sustain them until the end of this year, then our production will start to seriously increase, and the Russian bulk production currently will start to decrease, because they will run out of a lot of the things they are currently pulling from storage and renovating. So we need to supply Ukraine this year desperately, quickly, urgently, from wherever in the world we can get the ammunition, while investing in SIAD-DIAD for ourselves, so that the Russians cannot pose us a threat in two to three years' time. If we can roll back their air defenses, they will not try anything. As General Glenn said, air superiority guarantees us victory if we can assure it. But currently, we can't without the Americans, so we need to prioritize SIAD. Thank you so much, Justin. Je retiendrai de ce que tu viens de nous dire, et c'est quelque chose qui est assez largement partagé dans la communauté des aviateurs. Les forces aériennes occidentales sont vraiment, effectivement, très bien positionnées dans le combat aérien pur en RR, mais effectivement, la destruction et la suppression des défenses aériennes adverses, c'est un domaine qui est le parent pauvre de nos réflexions stratégiques et industrielles depuis vraiment trop longtemps, et c'est le point d'effort sur lequel, et là, je vais me tourner vers vous, mon général, le dialogue avec l'industrie doit s'engager, doit s'engager très vite. Et donc, mon général, je vais vous demander, dans cette question de la CID que pose Justin, quels espoirs vous voyez du côté technologique, du côté industriel, pour la décennie à venir ? Je vais parler au-delà des espoirs, mais j'ai parlé, effectivement, de l'industrie aéronautique et de défense aérospatiale que je représente, et puis, particulièrement, celle d'Airbus. Et je voudrais commencer par revenir un peu sur le thème de ce forum, qui est quand même le bouleversement du monde et le monde dans lequel on a entré avec l'invasion d'Ukraine par la Russie, et notamment du facteur temps, et insister sur l'accélération et notamment l'impact de l'accélération dans certains domaines sur l'industrie. Le premier domaine, c'est ce que Thomas Gomart a rappelé l'accélération du monde et qui a été débattu depuis hier et qui, effectivement, fait face à tous les risques que l'on a à l'heure actuelle. Et je citerai simplement deux domaines pour ne pas m'apesantir dessus. Le premier, c'est le risque d'escalade. Le risque d'escalade qu'on a même vu dans les discussions faites au plus haut niveau, même en France, depuis fin février, et qui peut atteindre ce qui a été discuté précédemment, aussi potentiellement, des questions liées à la dissuasion. Le deuxième effet, c'est l'effet de contagion. Ce n'est pas par hasard non plus que ce sont déclenchés, juste après l'invasion de la Russie, l'Azerbaïdjan, qui a été malheureusement fait très rapidement, et puis aussi la guerre sur le Hamas. Donc accélération à ce niveau-là, géopolitique. La deuxième accélération, c'est celle des technologies. Les technologies nouvelles, qui le sont de moins en moins, ont aussi un cycle qui est très rapide et qui est même exponentiel. Si je prends l'exemple de l'intelligence artificielle, notamment générative, on en parlait à peine il y a un an. Et on voit aujourd'hui, d'une certaine manière, comment elle est présente partout. Ça présente des avantages, des avantages pour l'industrie, qui peut plus facilement s'adapter. Ça présente aussi des risques. Des risques, pourquoi ? Parce que c'est disponible pour tous, parce qu'elle est essentiellement duale, et elle est aussi pour, d'une certaine manière, nos ennemis. Avoir, une fois de plus, les outils, le Hamas, et quelle utilisation peut être faite de ces différentes technologies. Un risque aussi pour le milieu industriel, déjà fortement fragmenté, parce qu'il y a de nouveaux acteurs, souvent américains, qui représentent ce genre de technologies et qu'il faut un peu intégrer dans le paysage. La dernière accélération, qui est un peu le fruit des premières, c'est l'accélération de la conduite de la guerre, du champ de bataille. Il y a encore très peu de temps, au moment où on lançait le SCAF, on parlait de la guerre future comme étant la guerre multidomaine. C'est déjà le cas aujourd'hui. La France a défini cette guerre multidomaine en y rajoutant de manière plus précise même deux champs. Je crois qu'aujourd'hui, on est déjà dans ce cas-là. Et les Russes nous rappellent tous les jours comment, justement, certains champs sont plus importants que d'autres, informationnels et cyber. Donc, mon point principal, c'est qu'on a un décalage temporaire entre cette notion de guerre, que l'on voit très bien ici, pour l'instant, en France et en Europe, puisqu'elle est aux portes de l'Europe. Elle n'est pas vraiment en guerre. Avec une économie qui, elle aussi, a pour tendance de vouloir aussi rejoindre ce contexte de guerre, et pour lequel l'argent, qui commence à arriver à pour principale, première fonction, a effet de combler les lacunes qui ont été engendrées depuis de trop nombreuses décennies. Donc, on a besoin de beaucoup plus d'investissements et sur le long terme. Et on attend, d'une certaine manière, que l'industrie soit aussi au niveau de la guerre. Et là, c'est des défis principaux de la partie industrielle, de pouvoir essayer de réconcilier ce temps court de l'urgence et le temps long des cycles de l'industrie. L'industrie aérospatiale, d'une certaine manière que je représente, est faite sur des cycles longs. On parle en avion-combat de génération. Et on travaille déjà sur la génération d'après, parce que, justement, il reste sur plusieurs décennies. Donc, les défis au niveau de l'industrie sont, justement, d'accélérer, de produire plus, de produire plus vite. Il nous faut aussi continuer à innover. Il faut, évidemment, faire de la décarbonation, parce que c'est important. Il faut être résilient. Il faut aussi avoir une chaîne d'approvisionnement qui est aussi souveraine, donc non dépendante d'autres acteurs. Et ça, c'est une pression très forte. À cette pression se rajoute une concurrence extra-européenne encore plus forte. Je pense que la plupart des financements qui ont été mis, justement, récemment par les différents pays européens n'ont malheureusement pas servi l'industrie européenne. Et je peux en témoigner, du moins, en ce qui concerne l'Airbus. Donc, on est quand même dans un paysage qui est compliqué et qui reste aussi, en Europe, assez fragmenté. L'industrie a besoin de visibilité. On a besoin de commandes. On a besoin sur le long terme. Donc, mon premier message, avant de venir à votre point, c'est qu'il ne faut pas sacrifier le temps court de l'urgence pour le temps long et notamment le financement dans la durée pour pouvoir donner de la visibilité à l'industrie qui a besoin aussi de recruter et de pouvoir monter en cadence comme ça lui est demandé. Donc, le point que vous m'avez demandé sur la vision d'Airbus sur les supériorités aériennes, comme l'a rappelé le général Groen, nécessaire et pas suffisante. L'Ukraine prouve la nécessité. Gaza monte que ce n'est pas suffisant parce que sinon, cette guerre serait terminée. Comment on voit les choses à Airbus ? On voit ça à trois niveaux. Le premier niveau, j'ai envie d'utiliser le titre de cette table ronde, c'est un peu les bases, c'est le prérequis. Il y a un prérequis à toute action. Il y a un prérequis à la supériorité aérienne. Il faut d'abord voir et on s'habitue trop facilement à un champ de bataille qui est transparent. Et vous voyez d'ailleurs tout ça que je vais évidemment aborder les notions spatiales et les notions de couches différentes spatiales qui ont été abordées par d'autres avant moi. Il faut pouvoir communiquer d'une certaine manière, informer, il faut savoir, une fois de plus, référence à tous les besoins spatiaux qui sont d'une certaine manière non seulement absolument nécessaires, mais inhérents à toute conduite d'action par la suite. Et le dernier point, c'est décider, décider plus rapidement et c'est là où l'intelligence artificielle nous aidera par des algorithmes à pouvoir travailler et au travers de ce que l'on fait sur le combat de cloud de faire ce genre de choses. La plupart d'entre vous dans la salle auront reconnu les trois premiers volets de la boucle OOD1 et je pense que ce prérequis avant toute action est l'un des domaines fondamentaux sur lesquels nous, Airbus, on travaille notamment à partir du mode spatial. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir un plan de long terme, une stratégie. La stratégie, elle est claire. Elle a été définie avant la guerre en Ukraine. C'est le SCAF. On a commencé à deux pays. On est maintenant à trois. J'en parlerai pas parce que le général Moritz le fera mieux que moi et juste après moi. Mais ça, c'est le deuxième point. C'est la stratégie de long terme. Donc, votre question, c'est qu'est-ce qu'on fait entre les deux ? Et hier, le général Mill a abordé dans cette salle sa vision des menaces en disant que c'est simple, il y a les menaces jusque vers 2030, qu'on connaît à peu près, et les menaces après. Les menaces après, c'est dans l'échéance F4, c'est à peu près à 2040. Donc, qu'est-ce qu'on fait comment on a un plan de transition ? Ce plan de transition doit être basé sur les générations actuelles et les générations actuelles qu'on a. Et je vais parler de l'Europe, je ne vais pas parler de ce qui se fait pour les autres. Il faut donc transformer et adapter les générations actuelles, l'avion de combat notamment, accélérer la montée en puissance d'autres systèmes qui sont essentiels. C'est le système niveau F4, je vais venir. Continuer à innover d'une certaine manière parce qu'on doit garder cet avantage sur l'adversaire. Donc, pour résumer facilement, cette phase de transition, c'est commencer à bâtir de manière incrémentale tout le concept qui est derrière le concept SCAF, qui est en fait un concept qui répondra à la totalité des missions que l'arme aérienne pourra faire et qui, par définition, est modulaire et qui pourrait être développée petit à petit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la supériorité aérienne ? Justine l'a dit de manière assez simple et vous aussi, Gollum, il faut en fait pouvoir opérer dans le ciel et empêcher l'adversaire de faire la même chose. Alors, il y a mon avis et reprenant ce qu'a dit Justine à l'instant, trois capacités qui pour l'instant font d'efficience dans l'arsenal européen et sur lesquelles on peut travailler et Arbusy travaille en fonction de ce qu'il peut faire dans son domaine. La première capacité qui pour moi est essentielle, c'est la capacité pour rentrer dans le déni d'accès et répondre à un besoin de masse avec un besoin aussi d'une certaine manière de coût, c'est la composante non pilotée, la composante des drones. Alors, le drone n'est pas très bien approprié parce que là, je veux parler en fait de drones de combat. Ils sont développés, ou en train de développer, le milieu anglo-saxon ont plusieurs noms pour eux, UCAV, vous entendez parler d'ACP, vous entendez parler de CCA, chez les Américains Collaborative Combat Aircraft, ce qui est important c'est qu'ils sont collaboratifs, autrement dit, ils ont un degré d'autonomie d'une certaine manière qui est un peu limité. C'est la réponse au déni d'accès, c'est la réponse à pouvoir envoyer ce genre de vecteurs au moment où on ne peut pas envoyer des avions qui ont les capacités furtives de ce qui a été précédemment annoncé. Il faut qu'ils gardent un lien d'une certaine manière avec les avions pilotés et c'est ce genre de choses qu'on travaille en attendant l'arrivée du SCAF et des nouvelles générations d'avions de chasse. Un drone ne répondra pas à tout, on est en train de regarder sur une famille de drones, certains devront saturer, ils seront donc par définition consommables, d'autres seront récupérables, décolleront de pistes et pourront avoir un rayon d'action suffisant, environ 1000 d'autiques pour pouvoir faire une mission et revenir avec un moteur à réaction à l'intérieur, opérer de manière plus ou moins autonome si jamais ils ont besoin de le faire parce qu'aucun avion piloté pourront aller avec eux ou au contraire d'être un petit peu en accompagnement. Et puis d'autres seront peut-être encore plus sophistiqués donc en fait on parle bien d'une famille, une famille qui devra en fait et c'est mes deux autres points de capacité qui ont été abordés, employer des effecteurs laitaux, autrement dit des armements. Alors nous Airbus on est uniquement actionnaires de MBDA mais MBDA travaille aussi déjà sur les armements plus intelligents, plus laitaux pour relever le défi des cybres mobiles que Justine a à juste titre abordé. Donc et même si les deux armements qu'il a cités qui sont pour l'instant sur l'étagère pour faire cette mission de CIADIA, de l'Argum et le Sper 3, il doit pouvoir être importé à bord de ces vecteurs non pilotés. Donc l'armement aussi deuxième axe de travail moins peut-être du côté d'Airbus beaucoup plus chez MBDA je sais qu'il travaille. Dernier point encore et point complètement sous-évalué notamment en Europe puisqu'on avait vécu longtemps sur les White Weasel et les forces américaines pour le faire, c'est tout ce qui est l'environnement électromagnétique, autrement dit le brouillage et donc une fois que ces trois points sont développés il faut pouvoir les adapter sur les plateformes actuelles avions de chasse dont c'est la mission première mais aussi sur d'autres plateformes. On va pouvoir larguer les drones de la part de n'importe quelle plateforme. Donc le défi c'est évidemment d'avoir ce genre de capacités qui arrivent progressivement et je conclurai par ça. On a besoin d'une certaine manière de ne pas sacrifier le temps court et l'urgence de l'Ukraine sur lequel on a cette focalisation excessive travailler sur le long terme travailler sur le long terme en développant ces capacités qui font défaut en gardant en point de mire le scaf et je terminerai aussi parce que c'est l'autre thème de la table ronde sur la partie européenne. L'Europe a besoin et l'industrie est une réponse à la paix en Europe et donc il faut aussi continuer à pouvoir investir dans l'Europe et son industrie et je pense que de ce côté-là on a encore beaucoup de choses à faire surtout avec les risques potentiels qu'on a évoqués de changement d'administration américaine qui nous donnerait une charge plus importante. Voilà. Merci infiniment mon général. On va continuer dans l'exploration temporelle des réponses à ce défi de la supériorité aérienne en arrivant finalement au programme scaf que vous dirigez mon général. Dans les travaux qui sont actuellement menés et qui sont des travaux finalement de prospectives technologiques, industrielles, opérationnelles, quelles sont les grandes composantes du scaf ? Quelles sont les capacités clés que vous envisagez au jour d'aujourd'hui pour répondre à ce défi de la supériorité aérienne à l'échelle de 2040 ? Oui. OK. Donc, en fait, je pense que la question... Un petit peu plus bas, bonjour. La question... La réponse à la question qu'amène le scaf pour améliorer ou maintenir la supériorité aérienne doit surtout s'élargir à la question suivante qui est celle de comment on va de manière anticipée d'accord ? Adapter nos capacités de combat à l'environnement instable qui s'installe devant nous. Je pense qu'il faut élargir ça. Et ce qui signifie que pour l'aviation de combat, eh bien, il faut que celle-ci se modernise de manière continue et permanente afin de faire toujours face aux menaces qui évoluent et qui évoluent très très vite. Si on calque ça sur la feuille de route de l'aviation de combat en France, c'est aujourd'hui. Comme le dit le général Noguier, il faut s'occuper d'aujourd'hui également. Donc c'est le rafale dans son standard F4.3. C'est demain, pour la décennie 2030, le rafale dans un standard évolué qui est le F5 qui nous amène doucement à un horizon plus lointain qui est celui donc du SCAF. Avant de rentrer un peu dans le détail des capacités clés, je voudrais juste rappeler un petit peu, parfois on se méprend sur la terminologie SCAF, NGWS, le NGWS, New Generation Weapon System, c'est le programme en coopération que nous réalisons avec nos amis allemands et espagnols. C'est le fruit d'une décision politique de 2017 et le SCAF, quant à lui, c'est plus large. Le SCAF, c'est le NGWS avec lequel, au sein duquel, on rajoute des moyens legacy comme nos rafales pour nous, comme les Eurofighters pour les Allemands, les MRTT, AWACS, le porte-avions, autres équipements. ça, c'est ce qu'on appelle le SCAF. Alors, il ne s'agit pas simplement pour nous de produire dans le NGWS un avion de 6e génération, comme c'est le cas pour certains autres projets. En fait, il s'agit de fabriquer un système de systèmes et surtout nativement conçu comme tel, dans lequel on retrouve un avion de 6e génération, les drones de combat qu'évoquait le général Noguier, qu'on appelle remote carrier, une diversité de drones, d'ailleurs, tout ça connecté dans un cloud de combat. Un point important, c'est que les travaux pour ce SCAF s'appuient sur un besoin opérationnel commun des trois partenaires. Validé dans un document dès 2019 et remis à jour dès 2021, ce document est la base de travail de nos industriels pour développer les concepts qui sont actuellement en cours. Et ça, je pense que c'est extrêmement important à le conserver à l'esprit. Les capacités clés, moi, j'en vois cinq. Le premier, c'est la discrétion, largement ou principalement incarnée par la furtivité. La furtivité, non pas uniquement des équipements, mais la furtivité également des codes de la connexion. Et il faut une connexion discrète également. Il ne s'agit pas d'avoir juste un avion furtif, il faut également que la connectivité soit discrète. Ça restera toujours un atout de main, je pense, malgré des technologies de contournement comme les radars basse fréquence, par exemple. Le NGF, le fameux avion de sixième génération, c'est un chasseur avant tout. Donc ce qui signifie que la manœuvrabilité lui sera particulièrement utile pour surprendre, combattre et peut-être surtout survivre. Demain, dans un environnement un peu complexe, il ne s'agira pas de mener des dogfights, mais peut-être échapper à un missile plus véloce que ce qu'on connaît aujourd'hui. Le troisième point, c'est l'armement. Je fais un focus sur l'armement parce que l'armement n'est pas dans le cadre de la coopération, mais nous discutons avec nos alliés sur ce sujet. Et pour autant, nous imaginons, là aussi, des armements qui auront besoin peut-être de l'hypervélocité, qui auront besoin de connectivité, dont il faudra réfléchir sur la manière dont on intègre des capteurs, la charge, le low cost, des armes interopérables. L'Ukraine a démontré qu'il fallait qu'on doit pouvoir s'échanger des armements, on doit pouvoir les céder et être monté sur des avions d'une nation différente. Le quatrième point, c'est pour peser, donc créer de la masse face à un adversaire type pire compétiteur, pour saturer, c'est-à-dire leurrer des défenses adverses, collecter de l'information, c'est-à-dire établir une situation aérienne et la mettre à jour, encaisser les premiers coups, et bien le NGF sera accompagné d'une diversité de remote carrières. S'il faut retenir deux choses sur ces fameux remote carrières sur lesquelles on peut débattre et sur lesquelles Général Nogui a commencé un petit peu à évoquer le sujet, on les voit surtout en deux points. D'abord, c'est un risk taker. Les remote carrières sont, un, des risk takers, deux, des affordable mass generators. Et ils comprennent bien évidemment des effecteurs. Et ensuite, une connectivité. Je parlais de la connectivité, la connectivité doit être résiliente, elle doit être directive, elle doit être discrète, elle doit être sécurisée, elle doit être à haut débit, bien évidemment, pour partager des données fiables, à jour. Et ça, je pense que le cloud au combat, c'est ça qui constituera, je dirais, le game changer pour ce système de système. De ces capacités clés découlent des défis. des enjeux, des enjeux technologiques. Le premier, c'est l'innovation et l'agilité dont on parlait tout à l'heure. Le programme ou l'organisation industrielle actuelle prévoit de l'innovation et de l'agilité. L'organisation contractuelle, dans son budget, prévoit de laisser la place effectivement à des entreprises plus petites et qui sont capables parfois d'amener des idées nouvelles. Autre techno de rupture, c'est l'hypervélocité dont je parlais tout à l'heure. Peu de nations maîtrisent cette technologie. Or, je pense qu'elle est déterminante, non pas pour équiper le chasseur, mais déterminante pour les armements dont nous aurons besoin demain. L'intelligence artificielle a été évoquée, je rajouterai derrière le quantique. L'intelligence artificielle est aujourd'hui un lieu commun. Demain, j'espère qu'elle sera plus robuste. Une intelligence artificielle de confiance dont on aura besoin demain, mais il faut surtout des capacités et des calculs qui vont avec. Il s'agit de faire bien mieux que RDD2 derrière Luke Skywalker dans le X-Wing. Il faut aller plus loin, bien évidemment. Low cost. Alors, il faut trouver le bon curseur entre high-end technology et low-cost capability. L'Ukraine nous l'a montré et ne serait-ce que pour justifier les stocks dont on aura besoin. Et enfin, l'architecture. C'est un mot un peu pompeux, mais la manière dont on va imaginer la combinaison entre les capacités du NGWS, mais également celles qui seront dans le SCAP doit être ouverte et interopérable. Parce que ça, c'est un gage de réactivité qui va permettre, qui doit garantir, qui doit permettre l'évolution des normes et des standards pour pouvoir se connecter à d'autres et pour pouvoir y revenir. Voilà. Allez, en conclusion, en synthèse, une anecdote. Lorsque j'étais en opération en Irak, je me souviens que lorsqu'on était au point de manœuvre alignée avant de décoller, j'étais dans le Jaguar, le petit Jaguar à côté d'immenses F-15. Et donc, on se sentait un peu petits. Et quand on discutait avec nos amis américains, ils me disaient, mais dites donc, comment vous faites en France pour remporter des victoires opérationnelles dans ces avions un peu réduits ? Je lui ai dit, écoutez, c'est pas très compliqué. Je les ai invités à relire Sounsou, un Lounsou que vous connaissez tous, Sounsou qui disait, écoute, si tu veux aller à la guerre, il vaut mieux que tu partes avec 20 F-15 qu'avec 5 Jaguars. Mais, on mène quand même quelques Jaguars, on ne sait jamais, ils pourraient t'aider. Bon, plus sérieusement, plus sérieusement, ce qu'il faut revenir de ça, c'est que si on veut réussir, il y a quand même trois drivers qui guident nos travaux. Le premier, c'est qu'il faut impérativement maintenir la supériorité technologique. Ça, c'est extrêmement important parce que nos compétiteurs vont vite, ils vont très vite. Le deuxième point, c'est la supériorité tactique. Nos entraînements du quotidien d'extrême haut niveau sont particulièrement importants. On a vu en Ukraine la piétreté des tactiques russes. La piétreté des tactiques russes. Et le troisième, il faut diverser nos capacités, c'est ensemble qu'on va y arriver. Ce n'est pas juste le SCAF, c'est le SCAF, demain, peut-être le GKAP, le NGAD, nos légacies, ensemble, on fera de la masse dans un caractère interallié. C'est ça qui va nous permettre de réussir nos opérations de demain. Voilà, j'en ai terminé.